Musique Je m'appelle Samantha Bailly, je suis auteure chez Brajlon et les éditions Rajo, dans des genres assez variés. Je suis notamment l'auteure d'un roman qui s'intitule Ce qui nous lit, qui est un roman contemporain relatant l'histoire d'Alice, une jeune femme de 24 ans qui a un don. Elle peut voir en fait les liens entre les individus qui lui apparaissent sous forme de fils lumineux qui partent du plexus solaire. Et en fonction de l'intensité de ces fils lumineux, elle peut déduire le degré d'attachement que les personnes ont entre elles. Je suis également l'auteure d'un roman qui s'intitule Oraison, qui a été réédité chez Brajlon cette année sous forme d'intégrale, qui est un roman de fantaisie qui met en scène une théocratie nommée Eldarion, dans laquelle les morts en fait se réincarnent sur des étoiles. Et cette croyance dans cet univers engendre un véritable commerce de la mort. Et on va suivre dans ce monde l'histoire de deux sœurs, Hélène et Louni, qui sont les filles d'une importante corporation liée à la religion, qui vont chacune à leur façon essayer de faire la lumière sur les rouages du gouvernement. Alors il y a plusieurs auteurs, d'abord il y a Philippe Pellemann, à la croisée des mondes, qui a vraiment été un roman déclencheur quand j'avais 11-12 ans, qui est d'une érudition absolument magnifique, et qui relate aussi des aventures très entraînantes, donc à la fois ce mélange entre une aventure palpitante et en même temps une documentation très forte. C'est un roman que je relis encore aujourd'hui. Aussi L'Assassin Royal, de Robin Hobb, qui m'a marquée pour sa finesse psychologique, l'intensité des complots politiques, et j'ai beaucoup pleuré à certains moments. Alors mon dernier coup de cœur remonte un peu, mais comme c'est le coup de cœur, celui dont je vais parler, c'est Kafka sur le rivage, de Moura Kami, qui m'a vraiment bouleversée. C'est une espèce, oui, à la fois de roman très ancré dans le quotidien, et en même temps une vague un peu philosophique malgré tout, une porosité entre le réel et l'imaginaire, beaucoup de poésie. Et c'est vraiment un roman sur lequel je me suis arrêtée de nombreuses fois, en ayant des résonances fortes, et c'est un roman que j'ai fermé en me sentant grandie. Sous-titrage Société Radio-Canada